CAMERA MERE A Salut à tous les fans de Dragon Ball ! Aujourd'hui nous allons faire un petit voyage dans le temps. De l'objet le plus classique au plus insolite, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir l'histoire des produits dérivés Dragon Ball à travers mon histoire de collectionneur. Je vous souhaite une bonne visite du musée ! Allez, c'est parti ! Je débute cette vidéo par les cartes, car c'est comme ça que tout a commencé pour moi. Apparu dans les cours de récré, j'ai découvert pour les premières fois les DP et autres Power Level. Bon, on appelait ça comme ça à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas d'info sur les cartes. Mais bon, ça ne nous empêchait pas de kiffer. Ces cartes distribuées par Bandai sous la marque Caralas étaient vendues en distributeur ou Vending Machine. En France, c'était deux pièces de 1 franc. Voilà, quelle magie de tourner cette molette pour avoir une carte ! Dans les Cardas qui m'ont marqué à l'époque, on peut citer la part 25, dans laquelle il y avait les numéros 1000, et la part 1 des Super Battle, dans laquelle il y avait cette magnifique Max avec beaucoup. Donc voilà, deux maquettes légendaires que vous avez sûrement eu dans vos mains à l'époque. Outre les Cardas et les Super Battle, il y a eu aussi les Visual Adventure, et aussi les Super Barcode. Les Visuals, c'est sans doute la plus jolie collègue en termes d'illustration. Et les caractères qui nous présentaient, de façon générale, un perso par carte, ne sont pas dégueulasses non plus. A savoir que Bandai a produit tout un tas de formats de cartes, dont des très petites, des un peu plus grandes, qui font la moitié d'une carte, le format standard Cardas, ainsi que des grandes cartes. Les grandes cartes sont appelées Jumbo, et font une vingtaine de centimètres. Plutôt stylé. Et il y a eu aussi des très grandes cartes, appelées Super Jumbo. En parallèle, pour tout un tas d'événements, Bandai a aussi sorti des cartes en édition limitée. Mais tout le monde n'avait pas la chance d'avoir un magasin à proximité avec une vending machine. C'est là que Amada entre en scène. Amada, dans les années 90, a été la star des bureaux de tabac. Amada, c'était le concurrent direct de Bandai. On les connaît surtout pour les PP Cards. Le truc cool dans les PP Cards, c'est que certaines cartes étaient disponibles en plusieurs types de prismes. Donc là, dans cet exemple, je vous montre trois types de prismes différents, dont le Cercle, le Soft et le Ligne. Outre leur collection phare des PP Cards, il y avait aussi d'autres collections. On pourra citer par exemple, les Dragon Power, les Mini Colos, les Origins en Lolo, ou les Memorial Photo. Contrairement à Bandai, la stratégie d'Amada, c'était de vendre un booster. C'est pour ça que les cartes ont été très populaires dans les bureaux de tabac. Parce que c'était plus facile pour les muralistes d'avoir des packs plutôt qu'une machine. Le plus célèbre des packs reste évidemment le Pool Pack, qui est un espèce de paquet contenant une trentaine de pochettes. Évidemment, il n'y a pas eu que les PP Cards vendus en pochettes, puisque Amada a vendu d'autres collections aussi, comme ça. En bon génie du marketing, Amada a sorti tout un tas de packs assortis de petits goodies, dont le plus classe est le Deluxe Pack, une DX Pack. A savoir qu'Amada avait un cousin qui s'appelait Yamakatsu, et qui vendait aussi un Pool Pack. Évidemment, comme pour les cartes Bandai, il y a aussi eu des cartes en édition limitée. Bon, ça c'était pour les cartes japonaises. Mais les français ont aussi voulu avoir leur part du gâteau. Bandai France a donc commercialisé des séries de cartes en français, qui sont en fait des rééditions des cartes japonaises. Le tout a sorti de petits goodies, comme des boîtes ou des classeurs par exemple. D'un point de vue stratégique, au lieu de commencer les Super Battles du début, ils ont préféré commencer par l'arc en cours, c'est-à-dire l'arc debout en fait. On se retrouve avec des cartes identiques mais en français, hormis quelques cartes avec un type de prisme différent comme celle-ci. Et là aussi, tout un tas de cartes hors série, qui là, étaient à trouver dans les boîtes. Ou encore celle-ci, que vous pouviez trouver en vending machine. Hormis certaines, les cartes hors série avaient les visuels inédits. Bon, donc ça c'était pour les Cardass France. Mais il y a eu surtout tout un tas de stickers, dont effectivement Panini, leader sur le marché, Bon, on en a tous collé partout chez nous, sur le frigo ou sur les cahiers par exemple. Panini, c'est pas cantonné aux stickers, puisqu'ils ont aussi sorti des gammes de cartes. En collaboration avec AB, par contre ils avaient pas trop d'imagination, ils ont appelé ça carte Dragon Ball Z. Les japonais, les français, ok. Mais on a eu droit surtout à masse de cartes asiatiques, cartes de Chine et de Hong Kong, mais aussi de Taïwan et de Thaïlande. En provenance de Chine, évidemment, on a eu tout un tas de fausses cartes, qui sont juste des vraies cartes copiées, tout simplement. Avec plus ou moins de réussite. Donc il y en a certaines des vraiment dégueulasses. La plus grande réussite étant sûrement ces cartes en métal venant de Hong Kong. Voilà, elles sont à jour et plutôt stylées. Les Taïwanais produiront entre autres les super-héros, qui nous offrent une maquette et des dessins inédits, après on aime ou on déteste. Ou encore les Z Special Collection. Pas la maquette épurée et colorée, mais tout ça a en fait commencé avec la collection Adali, qui reprend la maquette Cardass avec des visuels inédits, et souvent des couleurs complètement funky. Et je termine ce petit tour de l'Asie avec la Thaïlande, qui produira les Animate vendus avec des snacks. Et ouais, les 90, c'était vraiment l'âge d'or des cartes Dragon Ball. Donc évidemment, Cardass a été le plus connu et le plus populaire. Il y a eu différentes partes plus ou moins sympas. Avec tout un lot de cartes limitées. Plus ou moins bien réussies, dont cette 3D par exemple, qui est assez magnifique. Bon, il n'y a pas eu que Amada et Banda, il y a eu aussi par exemple Banpresto, qui a fait ces terribiles noix plutôt cool. Ou alors des producteurs alimentaires comme Nagasakiya, qui mettaient des cartes en bonus dans leurs biscuits. A savoir qu'il y a eu tout un tas aussi de cartes plastifiées dont je n'ai pas encore parlé, appelées Ramicard, et distribuées donc par Amada, Animetopia et Shohanoth. Toutes ces cartes vintage ont été suivies par une nouvelle génération après, dont les Gumika, les Morinaga, les Cart Game ou encore les Dragon Ball Heroes. Et il y en aura d'autres, tels les Datacardas ou les ICK par exemple. Parmi les cartes old-gen, certaines permettaient de jouer à des petits jeux vidéo. Et ça me permet d'enchaîner sur la prochaine partie, les jeux. Maintenant, parlons un peu des jeux. Si vous avez grandi dans les années 80, vous avez sûrement connu les jeux Nintendo Game & Watch. C'était avant l'invention de la Game Boy, le seul moyen pour jouer en dehors de chez soi. Le concept, c'est simple, un petit écran à cristaux liquides, quelques positions différentes du perso, et c'est parti. Bandai, évidemment, s'est engouffré dans la brèche avec sa gamme de jeux LSI. Donc il y en a eu tout un tas, dont certains, comme je l'évoquais précédemment, permettaient de jouer avec des cartes, comme le Superbar Code Wars, évidemment. Aussi, dans la gamme LSI, il y a eu ce petit agenda, que je ne savais pas trop où mettre dans la vidéo, donc je vous le montre ici. Plus ou moins, en parallèle, s'est déroulée la révolution des jeux de salon, qui nous permettait de jouer à la maison. Il y a eu tout un tas de jeux qui sont sortis sur la NES, donc Famicom pour les japonais. Essentiellement, de l'espèce de jeux action-aventure, comme Shenron no Nazo, par exemple. Ou encore des jeux action basés sur un système de cartes, comme dans DBZ Gaiden. Il y a eu aussi sur NES un jeu permettant de jouer des cartes, le DATAC Joint Room System, qui, à l'aide d'une petite cartouche insérée dans l'appareil, permettait de scanner des cartes et de jouer à l'écran. Ensuite sont arrivées les premières consoles 16-bits, dont la Super Nintendo, ou Super Famicom chez les japonais, avec ici encore tout un tas de jeux. On se souviendra évidemment de la série des Super Butoden, qui étaient des jeux de baston assez stylés, et qui permettaient en d'autres de se meuler à coup de Final Flash et de Kamea, tout en spammant frénétiquement le bouton. On notera aussi l'existence de Hyperdimension, le jeu le plus beau sûrement créé sur Super Nintendo. On a eu aussi droit à l'époque à des jeux sur arcade, comme le magnifique jeu Super Battle Dragon Ball Z 2. Évidemment, la manette et le Joystick n'est pas la même. Il y a eu donc massivement des jeux sur console Nintendo, mais aussi des jeux sur Mega Drive, sur Pledia, sur Saturn, et aussi sur PlayStation, évidemment. Les deux jeux sortis sur Pledia, sont assez sympas, et permettaient de jouer une histoire totalement inédite, avec des séquences animées complètement pétées. On donnera aussi une mention spéciale au jeu Ultimate Battle 22, qui avait l'avantage d'offrir un nombre de personnages jouables assez impressionnants pour l'époque. Bon, le jeu était dense par contre. En parallèle des consoles de salon classique, on a eu une incursion dans les jeux interactifs. On notera par exemple le Télébico, qui permettait, à l'aide d'une cassette, de jouer un espèce de quiz sur sa télé. Et un peu plus tard, on a eu droit au jeu Let's TV Play, il y en a eu plusieurs. Donc c'est des espèces de petites consoles, que vous branchez directement sur votre télévision, et qui vous permettent de faire des mouvements comme les vrais. Ah, les jeux vidéo, c'était cool. Mais il y avait aussi les jeux de société, les trucs qui permettaient de passer les soirées d'hiver en famille. Les jeux de société, il y en a eu à l'appel. On parlera par exemple du LSE Game, qui était un jeu entre le jeu de société et le jeu électronique. Mais aussi tout un tas d'autres jeux de plateau classiques. Des jeux de bingo, ou de loto, comme on dit chez nous. Qui ont l'avantage, effectivement, de pouvoir jouer avec toute la famille. Perso, je m'en sers souvent pour faire des petites loteries. Des jeux d'échecs classiques, comme celui-ci, produit par Atlas, ou des Aguastino. Il y a eu aussi des copies de jeux très connus, comme le jeu Kies, par exemple, qui a eu droit à sa copie Dragon Ball. En termes de jeux populaires, dans les années 90, on ne peut pas éviter de parler des Pog, évidemment. Ou Menko, donc il y en a eu produits en France, par AB, par exemple. Mais aussi par Amada. Et enfin, on ne pouvait pas parler de jeux sans parler des jeux de cartes, qui sont les jeux classiques devant l'éternel. Certains font penser sensiblement au UNO, par exemple. Après, il y a eu des jeux de poker, tout un tas de jeux de cartes. Avec parfois des designs assez magnifiques. Et oui, comme je le disais à l'époque, point d'internet. Donc comment on aurait fait sans nos magazines préférés ? On peut citer Player One, Joypad, ou Super Power, par exemple. Ah, c'est sûr, c'était pas parfait, comme on peut voir avec ce Ultimate Battle, à la place d'Ultimate, par exemple. Avec des persos un peu au nom aléatoire, comme Jinyu. Les Japonais, eux, pendant ce temps-là, avaient droit à des petits bouquins dédiés pour chaque jeu, en fait. Bon, si vous passez outre Gérard qui fait le con, c'était quand même plutôt bien illustré. On voit que les types faisaient ça bien. Personnage par personnage, prise par prise, avec des petites photos des manettes, et tout ça, c'était vraiment cool. Dans la même collègue que les livres sur ces petits jeux, on avait aussi des livres sur les films, donc des movies comic books, qui sont sensiblement des romans photo Dragon Ball Z, en fait, ou une bande dessinée à partir des screens des films, si vous préférez. En parlant de films, la Toei, deux fois par an, présentait les films qui sortaient au cinéma, dont, évidemment, les films Dragon Ball. Et à cette occasion, ils fournissaient des petits pouclettes, en fait, d'OFR. Assez sympa, avec de jolies illustrations, des jeux, et des petits goodies dedans. Une occasion de voir des publicités d'époque pour des produits Dragon Ball et autres. Si on parle de livres, impossible de pas parler du manga, évidemment. Il faut savoir que Dragon Ball, avant d'être sérialisé en manga, sortait dans le Weekly Jump. Toutes les semaines, vous pouviez donc suivre les aventures de Sangoku, sur 10 pages. D'ailleurs, pour booster les ventes, parfois, ces Weekly Jump étaient accompagnés de petits bonus, comme, par exemple, des cartes à découper. Même exemple ici, dans le V-Jump. Une fois qu'il y avait assez de pages, celles-ci étaient donc compilées dans des volumes de manga. Il y en a eu 42 tomes dans l'édition originale, appelées Tanko Bon. Mais il y a eu, évidemment, diverses éditions, dans plusieurs langages. En parallèle de ces mangas officiels, donc, il y a eu de nombreux livres non officiels, appelés Dujin. Très populaires au Japon, ils ont souvent un caractère assez osé. Ici, je vous présente un assez connu qui s'appelle Baby Rumble Z. Autre auteur de Dujin dont il est bon de parler, Junya Furuzawa, qui a, entre autres, beaucoup travaillé sur des produits Hamada. En parallèle du manga, l'auteur Akira Toriyama a aussi produit de nombreuses illustrations, dont certaines ont été compilées dans des art books. Et si on parle d'art books, évidemment, on pense au Daizenchu, qui est un peu l'encyclopédie ultime de Dragon Ball. Comme on peut voir, l'ensemble des couvertures fait un grand puzzle chez Enron. Dans le lot, évidemment, on a un art book blendé d'illustrations magnifiques en couleurs. Vous pourrez remarquer qu'à l'époque, il ne faisait pas semblant. il y a aussi un art book basé sur les films où on voit des screens des films ainsi que des charades de personnes en couleurs avec des illustrations inédites ainsi qu'un livre plus encyclopédique dans le sens du terme où on nous montre plus de choses sur les personnages, sur les objets, les lieux, etc. A savoir qu'il y a eu des add-ons à cette encyclopédie. Un livre basé sur l'anime ainsi que les Perfect Files 1 et 2 qui, eux, recensent les cartes de Bandai. D'ailleurs, en plus de toutes ces informations très intéressantes sur les cartes, les Perfect Files ont aussi, à la fin, un set de 4 cartes inédites chacun. Même si, effectivement, certains livres sont sortis en français, nous, on a surtout eu la chance d'avoir des magazines dont les très célèbres Dorothée Magazine. Par contre, ils racontaient souvent une masse incroyable de conneries comme par exemple là où on nous apprend que dans la suite de Dragon Ball Z les caillots vont ressusciter. Ma foi. Tous ces magazines et magazines hors série avaient tout de même le mérite d'exister et proposer des illustrations sympas. Et surtout, le kiff de Two Kids des années 90, ces magazines très souvent proposaient au milieu des posters, donc des doubles posters, des quadruples posters, des trucs assez sympathiques. Et parfois, on avait droit aussi à des petits bonus comme par exemple là, des espèces de cartes à découper. Ce n'est qu'un peu plus tard que sortiront des magazines accompagnés de figurines comme la magnifique collection Hachette ou l'ignoble collection Atlas. À la partie figurines, je sais qu'il y en a qui l'attendait. Depuis la fin des années 80, on a pu voir une évolution importante de la finition des figurines. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, on avait plus d'imagination. Pendant les années 90, il y a eu différentes gammes de figurines. La plus connue d'entre toutes est sûrement la gamme de figurines Super Battle. Il y a eu une chier de personnages dans différentes éditions. Ce qui était top quand on leur faisait faire la bagarre, c'est qu'on pouvait enlever des parties de l'équipement. Comme l'armure, genre... Après les Super Battle, vous pouviez trouver des full action kit. Là, il n'y en a eu que six par contre. Donc pourquoi ça s'appelle comme ça ? C'est simple, parce qu'il fallait monter les kits. C'était des pièces, des toutes petites pièces. Et pourquoi full action ? Parce qu'on pouvait leur faire des poses comme on voulait. Autre figurine stylée, les Super Collections. Voilà, le plus stylé, j'avoue, c'est les boîtes que je trouve toujours aussi magnifiques. Des années après, elles restent toujours aussi classes. En termes de figurines, par contre, là, on est sur de la soft. Outre toutes ces figurines de temps moyenne, il y a eu tout un tas de petites figurines, dont les Full Color Battle. Si vous êtes français, forcément, cette collection vous fera penser aux figurines AB, dites les Super Guerriers, dont il y a eu de nombreuses, nombreuses boîtes. Je pense qu'elles sont devant les Super Battle, les figurines qui ont fait le plus de combats dans l'univers. AB Toys, évidemment, n'a pas fait que ces petites figurines, ils ont fait tout un tas de figurines et de goodies, d'ailleurs. Voilà, un petit assortiment. Vous remarquerez d'ailleurs au passage que AB ne s'est pas contenté de rééditer des figurines Bandai, mais aussi fait des véhicules sympas inédits à l'époque. Mais je vous rassure, Bandai était aussi présent sur le marché français, avec notamment les figurines Bulls ou encore les bons cadeaux. Des items que vous avez sûrement tous croisés quand vous étiez gamins. Bon oui, on parlait de AB, donc effectivement, ils ont fait tout un tas de figurines, dont des très grosses comme celle-ci, qui sont des softs. Il y en a eu une dizaine. Figurines elles-mêmes qui seront reproduites par les Américains plus tard au début des années 2000 par Irwin. et il y a eu évidemment toutes sortes de lignes de softs produites par les Japonais. Rappelons-le, les figurines softs et vinyles sont des figurines creuses, des grandes figurines idéales pour les petits budgets. Et je terminerai sur cette partie vintage avec une mention spéciale pour les Yutaka et les Keishi qui font partie des premiers Gashapon. Ah, les Gashapon, parlons-en. Il y en a tellement à collectionner, c'est tellement fun. Rien que le concept de la surprise dans la boule. C'est un peu les Kinder japonais ou un sans le chocolat. Les Gashapon étaient vendus à un distributeur. Tout comme le distributeur de cartes, c'est toujours une joie de tourner la moellette pour avoir une surprise. Bon, les Gashapon, c'est mon kiff. Ça demande un peu de montage mais c'est jouable même si vous avez deux mains gauches comme moi. Vous les rangez par perso, par couleur, par art, comme vous voulez. Il y en a tellement qu'on commence, on ne peut pas s'arrêter. Ah, je ne peux pas m'empêcher de vous en montrer quelques-unes. Ne vous inquiétez pas, vous en verrez encore plus à la fin de la vidéo. Bon, ok, j'avoue, j'ai triché, il n'y avait pas vraiment que des Gashapon dans le lot. Il y avait aussi des Capsules Mega House qui se vendent dans des capsules en forme de boule de cristal. Et Legend of Saiyan et autres Freeza Force qui proposent notamment des persos des films et des OAV non représentés dans les autres gammes comme cette magnifique team de Badak, par exemple. La gamme Hachette Legend of Manga qui propose elle aussi des persos inédits Bon, par contre, je ne vous parlerai pas des figurines Atlas et qui sont des grosses merdes. Notons au passage que certains fabricants ont fait des dioramas exprès pour aller avec les Gashapon LG de quoi bien mettre en valeur votre collection avec un petit coup de cœur pour la Came House. Vous l'aurez compris avec les Gashas, les Japonais aiment bien les machines et aiment bien le hasard. C'est là qu'interviennent les UFO Catchers. C'est un peu les pinces foraines japonaises qui permettent d'attraper des figurines. Un peu avant 2010, on a vu naître les HQDX. La gamme d'une quarantaine de figurines nous offre le luxe de proposer des persos dans des transformations jamais vues jusqu'à là. Du moins, dans ce format, j'entends. Comme ces magnifiques transformations de Freezer. Le règne des HQDX Fini, la magnifique gamme des sculptures à émerger, a été très populaire le long de ces 7 parts. Dans cette gamme, ils ont cherché à représenter des personnages souvent de façon dynamique et en se basant très souvent sur des illustrations existantes. Si vous cherchez des jolies figurines, il y en a beaucoup dans cette collection. Des magnifiques finitions pour un prix accessible. Plus ou moins en parallèle d'une autre gamme CD marquée, les MSP ou Master Star Piece, des poses statiques mais badass et surtout des tailles assez conséquentes par rapport aux autres gammes de figurines. Les MSP se sont vite imposées comme étant la gamme de grandes figurines par excellence. Évidemment, il y a eu plus grand en termes d'échelle. On pense notamment au premier prix des loteries Ichiban Kouji qui sont en plus d'être très jolis et souvent assez imposants comme ce magnifique Priya Osaru Vegeta. Et depuis quelque temps, les loteries Ichiban Kouji ont aussi lieu en France dans certaines boutiques de jeux vidéo. Bon, par contre, on ne gagne pas à tous les coups des grosses figurines. Et oui, on ne gagne pas tout le temps des figurines aux Ichiban Kouji. La plupart du temps, on gagne simplement des goodies. Comme des coussins ou des jantes serviettes par exemple. Et si je ne devais parler que d'un seul bouddhiste, je parlerais des portes-clés évidemment, dont les fameux sound drops qui peuvent émettre des sons cool comme l'aura du SSJ par exemple ou le son du Battle Scouter. Outre les vinyles et les cassettes audio, il y a eu de nombreuses compilations de musiques sur support CD. De quoi découvrir par exemple des chansons de Hironobu Kageyama, chanteur de la très célèbre chanson Challah et Challah. Avant l'ère du DVD, il y a eu différentes éditions de cassettes qui couvrent l'ensemble de la série et des films, à savoir qu'il y a eu en tout 17 films cumulés entre Dragon Ball et Dragon Ball Z. Comme on peut voir dans cette bande d'annonce de la TOEFR pour le 10ème anniversaire de Dragon Ball. Je ne sais pas pour vous, mais à l'époque, tous ces films, ils m'avaient fait rêver. En parlant de TOEFR, vous pouvez acheter sur les events ces magnifiques médailles dorées. Au nombre de 11, elles sont parues entre 90 et 95. Et si vous aimez le métal, il y a eu aussi un petit puzzle métallique bien sympa. Ou toutes sortes de badges et aussi un métal, dont ceux-ci, par exemple, produits par Amada. C'est nickel sur une veste ou une cartable. Tout gamin de l'époque se devait d'avoir des bons posters, comme les posters officiels des films, par exemple, dispo eux aussi sur les TOEFR, ou tout un tas de posters plastifiés. Ou autres posters de magazine. En un peu plus classe, il existait aussi les Wild Scrolls, qui sont des posters déroulables en tissu. Enfin, sachez en passant qu'il y a eu tout un tas de petits stickers Dragon Ball. Quand tu étais gamin dans les 90 et que tu étais fan de Dragon Ball, tu voulais forcément le montrer à l'école. Les firmes Amada et Shouanot ont donc sauté sur l'occasion pour produire tout un tas de packs d'écoliers. Avec dedans trousse, règles, crayons, gommes et plus encore. Le tout magnifiquement illustré comme cet exemple de Shouanot. Outre ces sets, on a eu droit à des tailles crayons animés s'il vous plaît. De magnifiques cheats jikis de chez Animetopia et Shouanot. Pour rappel, les cheats c'est tout simplement des sous-mains. En parallèle de tous ces petits accessoires sont sortis tout un tas de cahiers. Les notebooks et des coloring books. Les coloring books sont très sympas et vous permettent de découvrir des illustrations tout à fait originales et de vous amuser avec divers jeux. C'était pas le seul item qui mixait l'utile à l'agréable puisqu'il y a eu tout un tas de trousses métalliques qui font à la fois jeu. Les game paint case sont donc à la fois des jeux de société et des trousses. Encore un truc que j'aurais pu ranger dans la partie jeux. Les karutas sont des cartes qui permettent de jouer en apprenant le japonais. Évidemment il faut déjà arriver à lire les caractères. Dans tous les cas on peut toujours apprécier ces illustrations inédites et très colorées. Et on termine ce tour des godisses des gauliers avec un objet complètement ouf. Qui est un bureau complet Dragon Ball oui tout à fait. avec un écran lumineux qui s'allume et tout. Notez au passage l'animation exclusive avec des monstres exclusifs aussi. Autant vous dire que malheureusement en France on n'a pas eu ce genre d'item. Tout collectionneur de cartes à l'époque avait de quoi les ranger. On va voir maintenant les boîtes les classeurs mais aussi tout un tas d'autres items relatifs aux cartes. Dont certains un peu chelous. Ce sera l'occasion de revenir d'ailleurs sur des items complètement what the fuck. Il y a eu différents types de rangements. Amada misait sur la mallette et Bandai misait sur les classeurs. Les mallettes c'était cool il y en a eu des différents formats. Donc l'idée c'était de transporter beaucoup de cartes en même temps en fait. En l'occurrence par exemple vous voyez qu'il y a des petites boîtes à l'intérieur de la mallette. Et l'alternative c'était le classeur. Ici un exemple un Cardstation qui est un petit classeur en carton évolutif qui vous permet donc de rajouter des feuilles au fur et à mesure. Toujours relatif aux cartes vous pouviez acheter des miniatures de vending machine mais aussi des miniatures de distributeurs de gâchats. Des tirelires idéales pour les collectionneurs. Il y a eu tout un tas d'items très étranges comme le Magical Card System par exemple qui permet de dévoiler des secrets sur les cartes. Le Miniculu qui permet de visionner des petites bobines des lanceurs de toupie des éventails des pailles ou encore des baguettes. Je ne sais pas ce qui n'a pas été fait en Dragon Ball. Après ces items un peu chelous je vais vous montrer un ensemble d'items issus de la série qui pourraient se marier avec vos plus beaux cosplays. Si vous êtes fan de Dragon Ball ça c'est l'immersion ultime qui n'a pas rêvé d'utiliser une capsule le radar pour trouver des boules les Senzu pour se filer un petit coup de boost et bien sûr les Dragon Ball pour exaucer tous vos voeux. Ici vous pouvez voir la compilation de tous ces objets qui ont fait la légende de Dragon Ball. On a donc eu droit au bâton pour ne pas utiliser un intérieur. A la boule de cristal taille réelle mais qui ne marche pas j'ai déjà essayé. A la capsule taille réelle il y a de nombreux battle scouter taille réelle dont certains avec du son. Idéal pour check avec la force de ses potes. Alors ça donne quoi ? Elle est largement au-delà des 8000. J'espère que jusqu'à là ça vous plaît mais ne vous inquiétez pas j'ai gardé le meilleur pour la fin. Dans cette dernière partie je vais partager avec vous mes coups de cœur et vous montrer l'ensemble de ma collection. Allez c'est parti ! Je débute ces coups de cœur avec les mini distributeurs de Pez Il y en a eu 3 parts entre 2005 et 2007 et c'est vendu en Gachapon. On se souvient tous de ces bombes old school et qui existent toujours d'ailleurs. Je continue avec ce magnifique Absorbing Boo playset de chez Jax Pacific sorti en 2003. Ça ne sera pas sans vous rappeler les petites figurines de Mighty Max avec lesquelles on a vécu de grandes aventures. Coup de cœur oblige je devais vous parler de cartes. Une part qui a beaucoup marqué mon enfance c'est la part 11 des Super Battle dans laquelle on trouve cette carte la 446 qui est pour moi une des cartes les plus stylées de l'univers. Un autre truc qui m'aura bien fait kiffer c'est toutes ces cartes avec boue bleu produites par Adali. On peut supposer que toutes ces cartes ont été conçues avant l'anime et donc ils ne connaissaient pas la vraie couleur de boue. Les fabricants ont donc pris le parti de le faire en bleu. Et ça ne lui va pas trop mal je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà donc en termes de saturation des couleurs et de contraste on est un peu au vers 9000. Et voilà donc pour les deux seuls prismes avec boue bleu. Et puisqu'on parle de cartes vous l'aurez compris j'aime beaucoup les Vending Machines des vraies reliques de toute une époque. Les versions japonaises évidemment sûrement les plus iconiques mais aussi des versions hongkongaise tout aussi sympa. A tourner la molette on ne s'en lasse pas. Objets tout aussi intéressants et témoins aussi de leur époque. J'aime beaucoup tous les objets qui témoignent des processus de fabrication comme les planches de cartes non découpées dont vous voyez ici l'exemple pour des Chitajiki mais aussi des Hero Collection. Témoignent aussi des processus de fabrication toutes les cartes dites Missprint qui sont des cartes avec des défauts d'impression qui nous permettent de mieux comprendre comment à l'époque les cartes étaient imprimées. Ici par exemple on peut voir que c'était des planches complètes de la même carte qui étaient imprimées ensemble. Il faut savoir que de façon générale les processus de contrôle qualité étaient assez efficaces. Il est donc très rare de voir des cartes avec d'aussi gros défauts d'impression. Voilà là encore d'autres objets tout à fait intéressants. Les displays promotionnels provoquaient ainsi une immersion immédiate dans l'âge d'or de Dragon Ball. A l'époque pour mettre en façade des machines ou sur le côté ou sur le dessus il y avait tout un tas de displays différents dont des brillants et des non brillants qui présentaient les parts de chaque collection à l'aide de jolies illustrations. Ah ça claque y'a pas à dire. Petit zoom sur le seul display pixel prism qui a été produit. Ça brille de mille feux. A savoir qu'il existe aussi des grands displays pour des mangas ou des jeux vidéo par exemple. Autre grand témoin du passé les Dougas et Gengas qui sont des dessins préparatoires issus de la production de l'animé. Comme vous pouvez voir il y a des annotations pour les couleurs par exemple ou les effets. c'est à partir des Dougas qu'on faisait les celles ou celluloïdes ou cellulots. Et ces Dougas étaient eux-mêmes faits à partir de Gengas qui eux étaient des scènes dessinées par des animateurs seigneurs toujours avec des annotations. Pour info cette image est ici du film du jeu Plédia. Si on parle de Gengas et de Dougas l'ordre naturel c'est de parler de cellulot maintenant. Donc un cellulo c'est une image issue de l'animé tout simplement. A chaque seconde de l'animé correspond un certain nombre de celles qui étaient tous dessinés et peints à la main. Les feuilles de celluloïdes avec le dessin étaient ensuite appliquées sur un fond qui en l'occurrence ne correspond pas sur mon image. Dans le coin vous pouvez voir la couche du layer ici A et la position dans la séquence ici 12. Un cellulo c'est comme un morceau de la légende Dragon Ball en fait. S'il n'y avait qu'un animateur à connaître ça serait sûrement Tadayoshi Yamamuro c'est quand même le type qui a pondu ce genre d'image pour vous donner une idée. Respect. Puisqu'on parle d'animation on va enchaîner sur ce merveilleux petit thème voici les bobines originales des films Fusion et le coup de poing du dragon c'est peut-être une de ces bobines que vous avez vues si vous êtes allé voir le film en salle en 96. Et puisqu'on parle de film je vais finir cette petite session coup de coeur avec un item que j'ai fait moi-même c'est la boîte à musique du film Tapion en échelle 1.1 Ah si ça vous fait pas remonter des souvenirs ça Bon je suis pas ébéniste mais elle est sympa quand même. Et pour voir la deuxième partie de la vidéo cliquez ici